Si vous devez utiliser des boutons, il faut des boutonnières. Il y a plusieurs types de boutonnières, les boutonnières horizontales et les boutonnières verticales. Elles doivent être réalisées en même temps que le modèle, soit sur une pièce du modèle, soit sur une bordure. Et si on les fait à posteriori, il faut alors couper, ce qui peut être dangereux pour le tricot. Et il y a une forme de boutonnière ronde, très pratique à mettre en œuvre car elle ne nécessite aucune action préalable et ne sectionne aucun fil. Mais cette technique ne peut être utilisée qu'avec de petits boutons car elle consiste à agrandir une maille pour y faire passer le bouton. Elle est donc réservée à certains ouvrages comme de la laillette ou de la lingerie. Et dans ces cas-là, elle est très souvent utilisée car elle est très pratique et rapide à faire. Voici un poncho pour bébé sur lequel on peut tout à fait appliquer cette méthode. Le poncho se tricote d'une pièce sans se soucier de l'emplacement des boutons. Lorsqu'il est terminé, il faut alors coudre les boutons sur l'arrière. Pour fermer le poncho, il faudra alors glisser les boutons entre les mailles de la partie avant. Pour rendre plus facile le boutonnage, pour chacun d'entre eux, nous allons former une petite boutonnière. Identifiez la maille que le bouton doit traverser. Ou plutôt, identifiez la boucle au travers de laquelle le bouton doit passer. Car cet espace ne correspondra pas forcément à une maille. Ce peut être un intervalle entre deux mailles. Prenez une aiguille à laine et insérez-y une bonne longueur de fil, une bonne vingtaine de centimètres. Placez-vous sur l'envers du travail. À l'emplacement que vous avez marqué pour la boutonnière, cherchez le fil horizontal qui se trouve au dessus du trou. Passez votre aiguille sous ce fil, puis sous une boucle de fil qui se trouve à la verticale, de rang plus haut. Tirez pour soulever le brin. Et faites un nœud pour lier le tout et maintenir le brin. Faites même un double ou triple nœud pour que le brin ne se détache pas. Prenez une autre aiguillée. Remettez-vous sur l'envers. Identifiez le fil horizontal qui se trouve en dessous du précédent. Passez derrière ce brin, puis piquez dans la boucle de maille qui se trouve à la verticale, de rang plus bas. Tirez pour descendre le brin. Et faites un nœud. Vous avez ouvert et agrandi la maille initiale. Le bouton y entrera plus aisément. Et ici se trouve maintenant une boutonnière arrondie. Il ne reste plus qu'à rentrer discrètement les fils de chaque côté de la boutonnière. Pour que ce soit solide, faites quelques points serrés à côté du nœud. Puis, rentrez le fil sur quelques centimètres. S'il y a plusieurs boutonnières à confectionner, positionnez-les toutes avant de faire la première. Sous-titrage ST' 501